Musique Et bien salut à tous les amis, c'est Lertio, j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo nous allons parler des prochaines voitures qui vont arriver dans un futur DLC Qui arrivera sûrement au mois de mai Alors tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas officiel C'est juste des hypothèses et des suppositions Donc j'espère quand même que ça va vous plaire Donc du coup on va commencer tout de suite Comme vous le savez nous avons de nombreuses super sportives sur GTA Online La T20, la Osiris, la Zentorno, la Turismo Air Mais si on analyse bien, toutes ces voitures sont sorties à la même époque En premier nous avons eu la Turismo Air qui est sortie le 4 mars avec la mise à jour Business Nous avons eu ensuite la Zentorno qui est sortie le 13 mai 2014 avec la mise à jour Vie de Rêve Ensuite nous avons eu l'année dernière la mise à jour Le Crimpay partie 1 qui est sortie en juin Et Le Crimpay partie 2 qui est sortie en juillet avec deux nouvelles super sportives La T20 et la Osiris Alors ma déduction vous l'avez très très bien compris Rockstar ont entre guillemets une petite chronologie des voitures qui doivent sortir à certaines époques C'est à dire que nous avons eu une mise à jour style de Rich au mois de décembre Mais nous n'avons pas eu de grosses super sportives à l'intérieur Ce qui me laisse vraiment penser que Rockstar vont sortir les prochaines super sportives au mois de mai voire le mois de juin Alors pourquoi ils ont cette chronologie je ne sais pas du tout En tout cas c'est vraiment bizarre Ça fait deux ans qu'ils le font d'affilée Mais en tout cas on va pas vraiment se plaindre des nouvelles super sportives C'est quand même le top du top car c'est l'une des catégories que nous préférons sur GTA Online La dernière question qui reste à se poser c'est quelles super sportives pourrions-nous avoir sur GTA Online Puisque nous avons déjà à peu près toutes les super sportives qui existent dans le monde Je parle tantôt de la marque de Bugatti, la marque de la McLaren, des Ferrari Nous avons la Antiti, nous avons aussi la Pagani, nous avons la Lamborghini Et si on regarde bien le design de toutes ces voitures se ressemble énormément Alors s'ils nous rajoutent une nouvelle Lamborghini sur GTA Online Elle va beaucoup ressembler à la Zen Torno Et la communauté je pense qu'elle va pas trop trop aimer Donc voilà je sais vraiment pas quels super sportives Rockstar pourront nous rajouter dans les mois à venir Je sais qu'ils ont aussi l'habitude de faire de gros mélanges entre deux super sportives Pour donner une nouvelle voiture, pour éviter les copyrights patati patata Enfin vous voyez un peu le panel En tout cas moi je verrais bien la Gumper Apollo arriver sur GTA Online C'est une très très belle voiture qui est vraiment très très puissante J'ai pas d'autre chose à rajouter sur cette vidéo Je vais vous laisser me donner les super sportives que vous voudriez voir venir sur GTA Online En essayant de s'éloigner le plus possible des marques de voitures que nous avons déjà Comme la Lamborghini ou même la marque de Ferrari Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde